Hey, salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver cette fois-ci pour la partie 2 de mes cadeaux de Noël Voilà, bah écoutez, par ailleurs on va partir crescendo, cette fois-ci je vais commencer par les vinyles Disons que ça c'est des vinyles que mon père avait dans ces trucs à lui, voilà C'est des BO de films, je me dis pourquoi pas, c'est pas forcément des films en plus que je connais Pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer les films Ecoutez, je vous montre, parce que ça on se fait un peu vintage, ça me plaît d'ailleurs C'est une vidéo où il y a pas mal de choses vintage, c'est parti Alain Seul n'a pas de poche, voilà, je connais même pas le film C'est, ça a l'air d'être assez, ouais, c'est très vieux pour le coup Voilà, pourquoi pas essayer, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits vinyles comme ça, un peu vintage, un peu originaux Voilà, ça fait plaisir de rentrer ça Notre histoire avec Alain Delon, voilà, une petite BO sympa Enfin, sympa que je ne l'ai pas écouté encore, bien évidemment, j'ai pas eu le temps encore, c'est sûr Voilà, ça rentre dans la collecte Alors, on rentre sur des choses que je connais un peu, voilà, des BO western, rétro Donc, il y a plusieurs films connus Johnny Guitar pour quelques dollars de plus Rio Bravo Django pour une poignée de dollars Ok, bref, plein de choses, plein de films connus en tout cas Et ça, pour le coup, ça me fait vraiment plaisir Parce qu'on connaît tous les musiques de western de l'époque J'en ai vu beaucoup quand j'étais jeune Et voilà, ça fait toujours un aspect un peu nostalgique On regarde dans la même lignée, voilà, là, c'est la musique des grands films westerns Tac, 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 il y a des musiques visiblement qui ont l'air de se ressembler Mais d'autres qui n'y sont pas Voilà, il y aura du répétitif et d'autres un peu moins Donc, voilà, ça fait toujours plaisir Je pense que là, vous allez voir, j'en ai encore d'autres Avec western, donc, pareil, il y a des choses qui, voilà Je pense que c'est bon maintenant, en termes de vinyle western Je suis full ok On peut passer à autre chose maintenant Voilà, un autre sur le western Pink Floyd, voilà, un album culte pour le coup de leur carrière Donc, ça fait plaisir de le rentrer Ça m'a permis de le réécouter Je l'ai apporté qu'il y a très longtemps Donc, du coup, voilà, c'est Je suis mal à me rappeler de tout cet album Voilà, mais, oui, album culte Ça fait vraiment plaisir de pouvoir le rentrer Écoutez, comme la première vidéo Voilà, deux petites portes-clés un peu pop Ça fait plaisir de le rentrer C'est un peu Zewizi La petite base, quoi Une petite pop de Rafiki Pas avec le meilleur film que je préfère Le Roya Lyon version film C'est pas vraiment celui-là que j'aime bien Mais le Rafiki est plutôt sympa J'avoue, il est cool Et là, on part sur un appareil photo extrêmement vintage Et j'en recherchais un pour le coup Donc, là, ça me fait plaisir Je vais vous le retirer un peu Pour que vous puissiez voir Voilà, j'aime bien un peu ces pochettes Et il est en extrêmement bon état Je ne sais pas encore s'il marche Mais je vais me prendre une pellicule Pour pouvoir l'essayer Parce que je suis extrêmement curieux Et j'aimerais bien faire des photos Un peu extrêmement vintage comme ça J'aime beaucoup, en fait, ce type d'appareil photo Je compte me faire à un moment donné Un meuble avec plein de choses anciennes Un vieux poste et tout machin Tout plein de choses à l'époque Des vieux trucs, voilà Même des années 90 et tout J'ai vu que les pogs, ils ont Comment dire ? Ils ont relancé les pogs Tout simplement La même marque à relancer le truc Les vieux vintage et tout C'est pas une autre édition C'est vraiment les originaux Ils ont relancé ça Et pourquoi pas en récupérer quelques-uns Ça me ferait plaisir de pouvoir rentrer ça Voilà, écoutez, pour l'appareil photo C'est toujours plaisir On part sur le jeu Switch Zelda Link Awakening Donc ça, pour le coup, j'ai fait un peu plus d'heures On est sur à peu près 6-6 heures Que j'ai fait dessus Voilà, j'ai quand même avancé Quand même dans l'aventure Jeux que j'aime beaucoup J'avais essayé celui-là sur Game Boy Il y a longtemps Mais j'étais vraiment jeune J'avais fait quoi ? Une ou deux heures J'avais trouvé complexe Mais j'étais jeune aussi à l'époque Là, pour le coup, voilà J'ai un peu moins de difficulté Ils ont fait plusieurs Zelda Et le fait qu'ils soient refaits et tout Vraiment sympa Peut-être que ça me dérange un peu Dans le contour De voir un peu de floutage Je sais que c'est le chara-design C'est l'idée même du jeu Qui veut le faire comme ça Je suis peut-être un peu moins partisan de ça Mais bon, ça se joue à être un jeu Comme dans un rêve Un petit peu De ce que j'en comprends en tout cas J'aime beaucoup le jeu Quelques moments un peu complexes Sur la mécanique De comment tuer des méchants Dans le sens où dans Breath of the Wall C'est un peu différent Complexe dans Breath of the Wall Parce qu'un coup peut être fatal Mais Comment dire C'est toujours cohérent Facile On va dire en soi Faut juste réfléchir un petit peu Il y a des façons De pouvoir tuer les méchants Là, voilà T'as une façon Et puis bastard En Breath of the Wall T'en as des millions de façons Excusez-moi Il y a encore mon chien Qui, je sais pas Il fait des bruits Il veut dormir Il fait des bruits Genre je crois Je lui casse les couilles Voilà, j'aime beaucoup ce jeu Ça fait toujours plaisir De retrouver l'ancienne mécanique de Zelda Où il te faut un objet Pour avancer un peu plus Dans l'aventure Moi en tout cas Je rêverais que sur Switch Il fasse une mini cap Mon premier Zelda Qui est un Zelda pour moi Qui est encore plus grand Qu'un Link Awakening Dans le sens où T'as le monde des grands Et le monde des petits Et c'est vraiment fabuleux Et je trouve que Chaque objet Qu'il y a dans Mini Cap Est beaucoup plus satisfaisant Que Link Awakening Pour avancer dans l'aventure Ce n'est qu'un avis personnel Par contre Les musiques de Link Awakening Sont extraordinaires Voilà pour la petite anecdote C'est un petit épisode de Zelda Qui est un peu à part des autres Et j'en apprécie vraiment le jeu Partons sur mon voisin Totoro Donc là ça fait plaisir Un bouquin Le manga lié par rapport au movies Voilà Je suis très content Pièce assez originale Voilà comme je vous avais dit Je compte faire une étagère spéciale Ghibli Donc je commence à avoir Pas mal de petites choses Sur le tombeau Deliciol Sur ci sur ça Un petit Blu-ray par là Voilà des Ça fait plaisir Je pourrais me faire Un petit truc sympa Et au fur et à mesure La remplir Je compte faire aussi Une étagère Vendam Parce que j'ai d'autres pièces Qui vont arriver de ESC Plus mes pièces que j'ai déjà Je peux déjà faire quelque chose Avec déjà ce que j'ai Donc ça c'est plutôt cool Voilà pour mon voisin Totoro en manga Qui fait toujours plaisir On part sur la pièce La plus originale Je pense de tous mes cadeaux de Noël Le steelbook de mon voisin Totoro Version allemande Et là je suis extrêmement content Parce que Je pense qu'il n'y en a pas un Steelbook de mon voisin Totoro Qui est aussi beau que celui-là En tout cas j'en ai pas vu Celui-là est vraiment fabuleux Parce que ce qu'on fait en édition Xavier Et même en France Ils sont beaux Ils sont pas moches J'en ai un C'est en rond Si vous voulez Les versions sont en rond J'aimerais peut-être Que je les prends en steelbook Pourquoi pas Ça me donne envie Mais celui-là en tout cas Reste au-dessus du lot Il y a un aspect extrêmement vintage Ce jaune Le carré derrière Qui ressemble pour le coup A un style Xavi De ce qu'on voit derrière Et pourtant Xavi N'a pas fait ce style-là Ce qui est dommage Voilà un peu pour l'idée Écoutez on m'a offert ça 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 vient de Londres Voilà C'est quelqu'un justement Qui fait les pièces sur mesure Voilà C'est un artiste Je sais pas Je trouve ça déjà fabuleux Mais je trouve ça extrêmement bien fait Vraiment c'est une blague de qualité Ça fait vraiment plaisir de rentrer ça Et sur la collection Forcément que ça va avoir Énormément de gueule C'est quelque chose d'original Qu'on verra pas dans toutes les collections Et ça me fait plaisir de le rentrer Là on va rentrer sur une petite pièce Voilà Extrêmement fabuleuse De Kiki la petite sorcière Ça s'illumine là-haut J'ai ultra la faim de vous l'allumer Parce qu'ils ont pas fait un truc Extrêmement pratique Pour l'allumage Mais en tout cas Je vous le dis Je suis vraiment content Je trouve ça extrêmement original Voilà Ça fait plaisir Je peux le rentrer Et ça fait une pièce en plus Dans ma collection Ghibli Et je trouve qu'ils ont pas mal De petits objets De petits personnages comme ça Extrêmement poétiques Chez Ghibli Donc ouais Pourquoi pas m'en rentrer Quelques-unes comme ça De manière à pas parcimonie Ça changera un peu d'époque C'est vrai comme ça J'aurais d'autres trucs un peu différents Et on passe sur ma dernière pièce L'intégrale de Hipman Parce que oui Hipman est dans mon cœur J'adore cette saga là J'aime beaucoup le 1 Le 2 est très bien Le 3 est au-dessus du 2 A mon avis Et le 4 c'est le moins bon Mais reste très bon C'est une saga vraiment de cœur Je l'adore Je crois qu'il y a un youtubeur D'ailleurs qui en a parlé Un mec barbu et tout J'ai plus son nom Écran large peut-être Je crois Il a parlé en tout cas de la saga Hipman Et tout ce qu'il dit dessus En tout cas je pense Pareil que lui Voilà je veux pas en faire Au détail Mais peut-être qu'un jour Je ferai une vidéo dessus Ça peut être assez intéressant Si on parlait du parallèle De Hipman De Hipman Enfin Hipman c'est son maître Ils ont appelé le film Hipman Bon ils ont changé un peu le nom Mais Hipman l'entraîneur de Bruce Lee Ça pourrait être intéressant Voilà de savoir le parallèle Pourquoi cette personne là Réussée à changer la vie de Bruce Lee Les problèmes qu'il y a pu avoir Entre Hipman et Bruce Lee Voilà par rapport à la popularité de Bruce Lee Et justement la création de Hipman Comment Hipman a été fait Voilà c'est sûr que ça doit beaucoup A l'histoire de Bruce Lee Voilà parce que comme Bruce Lee est populaire Ça a popularisé Hipman Bref tout un tas de choses Qui pourraient être intéressants à parler Mais il faut vraiment que je me documente Parce que j'aimerais pas dire deux bêtises Voilà c'est quand même le monde du Kung Fu Un monde qui me passionne Mais je pense qu'on peut vite se mettre les mains Dans le cambouis Quand on est sur quelque chose Qui n'est pas forcément notre culture Parce qu'en soi tout le monde peut apprendre le Kung Fu Mais ça reste quand même une culture Qui n'est pas la nôtre Faut bien l'avouer Écoutez ça m'a fait plaisir De faire cette vidéo Voilà ça fait deux petits épisodes Deux petits épisodes Avec pas mal de contenu Regardez mon ancien épisode Sur mes cadeaux de Noël Et écoutez On essaie de se revoir Pour de prochaines aventures Et je vous dis à la semaine prochaine Si tout se passe bien les gars Ciao Ciao